... Pas toujours facile de venir s'installer en France quand on est américain, car sur certains points, un monde nous sépare. Mais à Grenoble, heureusement, Nancy Kate propose une solution. Alors qu'elle vit en Australie, Nancy Kate rencontre un Français qui va radicalement changer sa vie. Elle l'épouse et le suit à Grenoble. Mais très vite, les premières difficultés apparaissent. Par exemple, le premier temps, une femme de ménage vient à la maison. Je ne parle rien de français. Et c'est nécessaire pour moi de prendre l'ordinateur et Google Translate juste pour la directive. On essaye d'en rigoler, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, des fois, ce n'est pas facile. Elle a besoin de me téléphoner quand il y a le plombier qu'elle a à faire des travaux. Elle m'appelle pour que j'explique au plombier quoi faire, des choses comme ça. Pour aider les expatriés qui, comme elle, ont un peu de mal à s'y retrouver, Nancy Kate crée un blog. Bread is Pain traite chaque semaine d'un sujet différent. Quoi dire ? Quoi faire ? Avec qui ? Tout y passe. Il y a beaucoup de petites différences. Comme par exemple, faire la bise à quelqu'un. C'est très compliqué de comprendre de quel côté commencer, combien il faut faire de bises. C'est comme pour le dîner. Chez nous, aux Etats-Unis, ça dure une demi-heure. Mais ici, en France, ça peut durer une heure, ça peut durer deux heures, ça peut même durer quatre heures. Aujourd'hui, la jeune Américaine suit quotidiennement des cours de français, mais son intégration ne s'arrête pas là. J'aime bien faire du bœuf bourguignon. Je testerai bien le coq au vin. J'ai essayé le pâté, mais avec très peu de succès. Mais il ne faut pas désespérer, je vais tenter. Et si Xavier apprécie le bourbon fabriqué chez son épouse à Memphis, Tennessee, Nancy Kett, elle, adore déguster avec modération un divin hectare français, tout en regardant depuis son balcon le soleil se coucher sur les Alpes. Il vient du pays de la bossa, du carnaval et de la samba. Faire de lance de l'élection. Merci. Merci.